Salut les parigots, bienvenue cette semaine, la comédienne Zabou Bretman est mon invitée. Elle est actuellement à l'affiche du théâtre du Petit Saint-Martin, à l'affiche de Dorothy Elie Incarn, cette plume aiguisée et détonante qui sévissait notamment pour le journal The New Yorker dès les années 20. A suivre, le festival de musique Les Primeurs de Massy dans le 91, organisé début novembre. Une sortie ciné avec Une année difficile, tournée à Paris, comédie signée Nakache et Toledano avec notamment Mathieu Amalric, Pio Marmaille ou encore Jonathan Cohen et puis on terminera avec une idée lecture, c'est parti pour Paris Go ! Zabou Bretman à l'affiche de Dorothy ici au théâtre du Petit Saint-Martin, c'est du mercredi au samedi. Bonjour Zabou ! Bonjour ! Enchantée, je suis ravie de vous rencontrer. Merci beaucoup, moi aussi je suis contente de vous rencontrer. Et va t'en me, ça fera 2 euros pour cette journée. Dorothy, c'est l'histoire de Dorothy Parker, surnommée The Wheat, l'affûtée. Elle a vécu de 1893 à 1967, une femme selon vous extraordinaire, autrice, poétesse, scénariste, plume du journal The New Yorker. En quoi l'extraordinaire ? Elle est libre et elle est libre à une époque où c'est pas forcément très facile pour une femme d'être journaliste. D'ailleurs, au tout départ, elle signait D par cœur. Comme ça, le D, on ne savait pas trop si c'était... Les gens imaginaient que ça devait être un homme. C'est pour ça que le spectacle s'appelle d'ailleurs Dorothy. C'est parce que je lui rends son identité. Par cœur, c'est le nom de son premier mari ? Absolument ! Elle s'appelle Rothschild. La branche pauvre. Il y en a une. Il y en a plusieurs à mon avis. Il y en a une majorité. Donc Dorothy se suffit à elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'accepte pas les dictates de l'époque. Elle ne va jamais renoncer à un bon mot. Le politiquement correct, tout ça, elle s'en fout complètement. Ces bons mots, c'est ce qui vous a séduit ? C'est ça. Alors, ceux qui la connaissent, connaissent surtout la Dorothy Parker très alcoolo, très cynique. Très seule. Oui, très seule. Forcément, elle s'isole. Elle se met à part de la société. Mais c'est vraiment celle qu'elle devient après la Seconde Guerre mondiale. Mais entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, celle que j'interprète ou celle que je raconte, ce n'est pas celle-là. Elle a encore une forme de douceur de jeunesse, je dirais. Donc il y a encore une partie romanesque chez elle. On va regarder un extrait. D'accord. C'est un dîner. Vous pouvez nous resituer un peu la scène. C'est un dîner. Elle y va seule. On l'installe à côté d'un type, parce qu'elle a beaucoup de conversations, un type profondément ennuyeux, vraiment emmerdant, on va dire. Parce que quand même, voilà, elle parle de lui comme ça, comme un type qui lui fait penser à la mort. Elle ne veut pas d'une vie médiocre. Et là, elle est à côté d'un mec assez médiocre qui ne parle que de la bouffe. Ah, attendez, il parle, il bavarde comme une fille, il me demande si moi j'aime le poisson. Il aime les concombres. Oui, il dit qu'il aime les concombres. Et les pommes de terre. Oui, il aime aussi les pommes de terre. Ah, c'est un bon vieil amoureux de la nature, ça, madame. Le genre devrait être obligé de vous avertir quand vous vous asseyez à côté d'un machin pareil, pour que vous puissiez apporter des trucs à faire. Alors, chère madame Parker, venez dîner chez nous vendredi prochain, et n'oubliez pas votre carnet de croquis. Alors, elle a démarré chez Vogue, elle a été payée 10 dollars par semaine, et finalement, elle a fini une grande carrière derrière. Je sais que vous l'avez, donc vous l'avez joué déjà à ce spectacle il y a deux ans. Oui. Mais pas que, puisqu'en 82, déjà, vous jouiez un petit peu de Dorothée, et là, vous avez choisi cinq des plus fortes nouvelles. Les plus fortes, non, c'est celles que je préfère, mais ce sont des nouvelles du New Yorker de 1925 à 1930, à part une nouvelle que je jouais en 82. Vous y mêlez la petite histoire, celle de Dorothée, mais aussi la grande histoire. On est au monde de la prohibition. Oui, je trouvais que c'était important. Ça compte énormément, c'est toute cette interdiction-là, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, et qu'elle fait malgré tout, et que beaucoup faisaient malgré tout. Justement, ce n'était pas une femme de combat, mais elle était contre la xénophobie, contre l'homophobie. Elle était contre la misogynie. La misogynie. Mais elle n'aimait pas trop les féministes. Non, l'homophobie, non, de toute façon, ils étaient tous, comme on disait, à voile et à vapeur. Elle disait effectivement de son mari qu'il était pédé comme un bouc, même si... Et non comme un phoque. Gay like a goat. Elle a créé la ligue anti-nazie. Et elle luttait aussi contre la xénophobie. Elle était vraiment... Elle ne luttait pas contre, mais elle était foncièrement contre. Naturellement. Exactement, naturellement. Ce n'était pas une femme engagée, mais elle a quand même été jusqu'à tous les gays, à Martin Luther King. C'est complètement dingue, ça. Poétique, dramatique et drôle. C'est comme ça qu'est ce spectacle Dorothée au théâtre du Petit Saint-Martin. Mais parce qu'elle a été... Parce que c'est comme ça qu'a été sa vie aussi. Jusqu'à ses cendres qui, encore récemment, on peut parler en 2020. En 2020. Elle a été réenterrée à New York en 2020. Pourquoi ? Alors d'abord, on a perdu ses cendres pendant très longtemps. Très très longtemps. Un pilote, comme ça, propose de survoler Manhattan et de balancer les cendres dans le Tson. Un deuxième dit, bah si on mettait la petite boîte dans une vitrine de l'hôtel de l'Algonquin. Ah non, dit le directeur de l'hôtel, ça me dégoûte un petit peu. Un troisième propose, un peu comme une installation, d'inclure la boîte dans un bar, quelque part, à Manhattan. Moi, je pense qu'elle aurait adoré cette idée-là, Dorothy Parker. Mais non, on dit, non, non, c'est pas possible, c'est irrespectueux. Un peintre, un peintre propose de mélanger les cendres dans de la peinture et faire un grand... Il a un accent. Et faire un grand... Un accent peintre, ils ont des accents. Faire un grand portrait pour immortaliser grand artiste, on dit, non, monsieur le peintre, c'est pas possible, c'est macabre. Sur scène, il y a une certaine fluidité dans ces cinq nouvelles. Et aussi avec ce paravent où vous allez vous changer, tout ça, c'est un vrai amusement aussi pour vous sur scène ? Oui, au départ, c'était un peu difficile. La technique a été très compliquée, en fait. Mais ça y est, c'est rodé. Ah, voilà, ça y est. Pour finir, on le disait, le spectacle s'appelle Dorothy et non pas Dorothy Parker, parce qu'elle se suffit à elle-même. Pour finir, je voudrais qu'on parle de vous et uniquement de vous, même si je sais que ce spectacle, c'est aussi un hommage à votre mère qui aimait les autrices et qui a été fascinée par ça. Si vous, Zabou Bretman, qui faites partie du monde des comédiens et comédiennes de France qui comptent, et qu'on aimerait compter parmi ses amis, parce que vous dégagez quelque chose, si jamais demain on faisait un spectacle sur Zabou Bretman et qu'on l'appelait uniquement Zabou, qu'est-ce qu'il raconterait ? Je n'en sais rien, parce que ce n'est pas moi qui l'écrirais. On doit laisser à la personne qui écrit le champ libre. Ça dépendra de l'univers de la personne, et ça, je ne peux pas le deviner. Très bien. On ne saura pas plus. Non. Que dalle. Dorothy, merci beaucoup Zabou Bretman. C'est à voir ici au théâtre du Petit Saint-Martin du mercredi au samedi jusqu'à... Je ne sais pas, jusqu'à ce que Morsens... C'est ce que j'allais le dire, je l'ai même dit. Merci Zabou Bretman. Merci à vous. Le festival Les Primeurs de Massy est de retour. Je vous rappelle le concept, 20 artistes émergents qui viennent tout juste de sortir leur premier album sont invités à se produire sur scène du 1er au 4 novembre. Bonjour François. Bonjour Colin. Alors quel est le programme ? 20 artistes qui nous ont marqué dans l'année en sortant un premier album qui nous a séduit. Ce qu'on aime par-dessus tout, c'est de proposer aux gens de naviguer dans des univers d'un univers singulier à un autre en fait au cours d'une même soirée. Cette année, vous pourrez ainsi découvrir sur scène Zahotsagazan, Daniva, Structure, Chien Noir, Glauque et plein d'autres. Donc vous pouvez récupérer toutes les informations sur lesprimeurs de massy.fr. On a hâte de vous y retrouver à Paul B, à Massy du 1er au 4 novembre. L'attrape-coeur de Salinger. L'éloge de la fuite. Les eaux étroites de Julien Gracq. Professeur Laborie. Les animaux fantastiques. Allez, idée lecture, on retrouve Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Colin. Et cette semaine, zoom sur l'invention des cafés parisiens. Oui, en fait c'est un livre qui va retracer la création de l'histoire de l'invention du café à Paris, qui va commencer dès le XVIIe siècle, notamment avec les limonadiers qui vont dès le XVIIe et le XVIIIe siècle créer et vendre ce café pour la dégustation. Et petit à petit, cela va prendre une évolution. On va voir que le café va être lié à l'apparition des premiers restaurants du XVIIIe siècle. Cela va évoluer au XIXe et XXe avec l'apparition des brasseries, l'apparition des estaminés. Donc on va voir toute l'influence culturelle et sociale qu'il y a en France et voir comment ces cafés, ces bars, brasseries sont devenus un peu l'emblème de Paris en France et à travers le monde. Allez, on se quitte avec du cinéma et une comédie tournée à Paris. Une année difficile, signé Nakache et Toledano avec notamment Jonathan Cohen, Pio Marmaille ou encore Mathieu Amalric. Au bord du gouffre financier, deux potes se laissent entraîner dans la vie facile, à vouloir profiter de tout jusqu'à finalement se laisser entraîner dans un mouvement écolo. On se quitte avec un extrait, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, on est à la ruche. J'y vais. Attends, attends, tu ne veux pas boire un coup ? Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit ? Ouais, c'est exactement ça. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, c'est un traquenard. Peut-être que vous êtes simplement venus boire une bière gratuite ? Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec mon copain. Excuse-moi, tu peux mettre deux bières, s'il te plaît ? C'est le prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. Sous-titrage Société Radio-Canada